... Au-dessus du Guadalcanal, un zéro est touché, comme celui-ci. Dans cette mince silhouette de métal ravagée par le tir des avions américains, il y avait Saburo Sakai. Mon avion était criblé de balles. J'avais reçu deux balles de 12-7 dans la tête. J'avais un œil crevé, le crâne ouvert, mon sang coulait à flot. La moitié de mon corps était paralysée. Mais mon zéro continuait à voler. Je perdais tout le temps connaissance, mais je me réveillais avec cette seule pensée, revenir à ma base, à Rabot. J'ai volé 2000 kilomètres comme ça, et je suis rentré. J'ai joué chez nous. These zero pilots in Nieu Guinea in the early months of the war were men with enormous combat experience, flying for Japan in the wars against China. This particular machine, V-173, belonged to one of Japan's greatest fighter acers, Saburo Sakai. Amélie Karekara oran d'accueil oh c'est à coup m'a chibita toi-même c'est vrai que tu te détruisait l'american et dutch air forces within the region c'est là-bas nobody then singapore fell as well so there were no more enemies that's why we were told to attack New Guinea we expected some retaliation from the American and the Australian air forces from the very beginning our aim was to take over Port Moresby our immediate strategy was to establish total control of the skies over Moresby of course the Australian and American forces wanted that control too Japan had this huge plan if Port Moresby was easy to take we were to press onto Townsville in Australia the C'est le cas de l'apprentissage.